... Bonjour à nouveau les élèves du deuxième année collégiale, parcours international. Nous étions en train de parler de la tectonique des plaques, ou la tectonique des plaques. Et la séance dernière, on a classé les plaques en deux types. Une plaque océanique et une plaque océano-continentale. Nous avons vu que les plaques se rapprochent et s'éloignent les unes par rapport aux autres, a fait des vitesses différentes. Elle s'attablit et s'attablit en frames de sa 가는 de cette entreprise. Vous voyez aussi le test de l'entraide, c'est la salle de la salle de la séance. En fait, la salle de la séance, les mathématiques et les mathématiques, la salle de la salle de la salle de la salle de la séance, c'est ce qui est très bien les mathématiques, c'est la salle de la séance et la séance, c'est celui de la salle de la séance dans la séance. C'est le point de la séance et le défi. La première question est de comment on a calculé la vitesse de déplacement des plaques. La réponse est très simple, on a utilisé les satellites GPS. Donc c'est ce qu'on va faire cette séance, comment mesurer la vitesse de déplacement des plaques. Par exemple ici on a deux plaques, voilà la limite entre les deux. On considère ça que c'est la plaque africaine. La plaque africaine est une plaque océano-continentale. L'océano-continentale, c'est-à-dire qu'il y a une mochite, il y a une mochite et une mochite. La mochite, c'est-à-dire que c'est l'océan Atlantique. Et il est composé aussi d'un continent qui est bien évidemment le continent africain. Caral africain. C'est-à-dire qu'il y a une mochite, c'est-à-dire qu'il y a une mochite. C'est-à-dire qu'il y a une mochite et qu'il y a une mochite. La plaque sud-américaine aussi comme la plaque africaine, c'est une plaque océano-continentale. C'est-à-dire qu'elle est composée d'une partie d'océan, l'océan Atlantique et d'un continent qui est le continent sud-américain. C'est-à-dire qu'il y a une mochite. C'est-à-dire qu'il y a une mochite, c'est-à-dire qu'il y a une mochite, c'est-à-dire qu'il y a une mochite. C'est-à-dire qu'il y a le principe de travail de ces satellites. On a ici, par exemple, un point sur la Terre, un point A. On a un autre point, le point B. Le satellite, il va calculer la distance entre ces deux points. Donc, il va émettre des signals vers ce point et des signals vers le point B. Et le satellite, par des relations mathématiques, il va calculer la distance D. La distance D entre ces deux plaques. Maintenant, nous, on ne cherche pas la distance, mais on cherche la vitesse. On sait que la vitesse V est égale à la distance sur le temps. Maintenant, si on a calculé la distance D en 2019, on va attendre jusqu'à 2020 et on va calculer une distance D2. D2. Donc, la vitesse de déplacement V, ça serait la distance D2 qui sera plus longue. Donc, le point A, il sera là. Le point B, il sera là. Donc, la distance D2, il sera plus grande que la distance D1 ou la D. Donc, la distance D2, il sera plus grande que la distance D2. Donc, la distance D2 moins D1 sur le temps. La distance D2. La distance D2, le temps D2, il sera plus grande que la distance D2. ou la cérémonie sur la capacité du véhicule. Dans le deuxième niveau, il y a deux, il y a moins dans le cas de la relation du véhicule. Il y a moins dans les relations avec un GPS qui a donné deux et un autre endroit. Il y a deux, un autre endroit pour une semaine, qui est entre les deux ans. Il y a moins dans l'entreprise. Il y a moins dans l'entreprise. C'est le point qui me dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'ont-係 sur la capacité de la technologie du véhicule? Donc la question qu'il va supposer c'est qu'il est le moteur de la Tectonic de Plaque ? Ma est-ce qu'il est le moteur qui est le moteur de la Tectonic de Plaque ? C'est ce qu'il est le moteur de la Tectonic de Plaque ? C'est ce qu'il est le mot de la Tectonic de Plaque ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo ! Donnez l'aura de vous en commentaire ! Et vous allez voir dans la prochaine vidéo ! Merci !